Générique 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 Bonsoir, entrée. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau. Non, non. Je vous présente Jérémy Michellac, que vous connaissez, Patrick Cohen. Bien sûr. Et je vous emmène en cuisine. Je vais fermer la porte parce qu'il se passe plein de trucs en coulisses. Mais ça ne nous regarde pas. J'ai un petit cadeau pour vous. On vous est assortis aux couleurs du studio. C'est magnifique. Et même au cadeau, Louana Belmondo. Bonsoir, enchantée. Bonsoir, comment allez-vous ? Qui prépare pour vous des spaghettis à la grecque. Qui vous a dit ça, que j'adore ça ? Ah, ben, personne. Bien vu. Bien suéter au hasard. Je vais bien faire. Vous en priez, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est très bien, Véloana. Alors, ça, c'est donc le petit cadeau que vous nous offrez. Moi, j'espère que vous aimeriez. Merci à vous. Une voyageuse. Oh, oui, c'est bien vu, c'est bien vu. On avait parlé voyage. Et en plus, vous êtes née à la Canet. Oui, elle vous étiez. Et j'y étais. J'ai tourné sur le marché de la Canet avec des beaux souvenirs. Alors, pendant que je dénoue les liens de ce cadeau, je voudrais surtout évoquer cet album qui vient de sortir, Nana and Friends, Rendez-vous, que vous avez enregistré. Ce sont donc des duos avec des artistes, des grands artistes, mais surtout vos amis. Oui, oui, c'était ça. Des amis, des amis. Julio Iglesias, John Bez, c'est pas rien le casting. Roque Voisine, Lenou, c'est votre fille. On va la retrouver tout à l'heure. Francis Cabrel, Alain Souchon, Lara Fabian, Serge Lama, etc. Dave Garou, c'est magnifique. Ce sont vraiment des amis, c'est comme ça que vous vouliez ? Ce sont des amis, vraiment, que j'ai souvent aussi chanté avec. Il y avait un ou deux que je n'avais pas chanté, comme Garou, par exemple, c'était la première fois. Mais j'ai très bien la rencontre. C'est ce qui est important. C'était non seulement qu'ils avaient des belles voix, mais qu'ils ont accepté de chanter de certaines chansons. Qui sont de vos standards. Voilà. Et puis, ils ont... Oui, mais quand quelqu'un chante avec vous, il apporte sa propre personnalité, sa propre émotion. Et c'est ça qui est formidable. Donc, les chansons, ils m'ont appris aussi de chanter différemment, d'avoir une autre optique pour la chanson. de ces chansons que vous connaissez par cœur. Comment avez-vous fait, d'ailleurs, pour choisir ces chansons ? Parce que vous avez interprété 2000 chansons dans votre carrière, 50 ans de carrière. Oui, oui, 50 ans. C'est pas le prix, alors. Mais non, c'est pas le prix. Vous avez vendu aussi, je l'ai dit tout à l'heure, 300 à 400 000 albums, les chiffres sont contradictoires. Oui, oui. Enfin, 50 ans, c'est pas... À la grecque, à la russe, je ne sais pas. Ah, pardon, je vous interromps. Athènes. Athènes. Pardon ? Millions, non ? Oui, pardon, oui, oui, millions, millions, évidemment. Absolument, 400 millions. Mais avant, on ne parlait pas de ça. On disait des disques d'or, c'était beaucoup plus joli. C'est vrai, 300 disques d'or. Maintenant, on parle de millions. De millions. Même vous-même, vous ne savez pas si c'est 300 millions, 400 millions. Non, mais en 50 ans, vous savez, j'ai commencé quand les disques n'existaient pas pratiquement. C'était tout à fait le début. J'ai eu la chance de vivre la meilleure époque du disque. et surtout de voyager, comme vous faites aussi, apprendre, chanter dans d'autres cultures, d'autres langues. D'autres langues, on va en parler. Qui a enrichi beaucoup ma musique. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on a choisi à peu près les premières chansons qui étaient faites. Celles qui représentent votre carrière et notre personnalité. Nous, on a fait notre choix aussi. Et voilà, Nana Mouskouri, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Guantanamera Ma vie de Guantanamera Guantanamera Ma vie de Guantanamera Et donc, Nana était en train de me dire que dans ce disque justement qui vient de sortir, ce duo était repris, mais avec Francis Cabrel. Je l'ai chanté avec plusieurs. Je l'avais fait aussi avec Joe Dassin, avec Cloclo, avec Grouille et Glége. Vous avez envie d'aller voir le film, Cloclo ? Je ne suis pas allée encore. Non, il vient de sortir. Et ça vous donne envie ? Ça me donne envie parce que aussi, j'ai vu que ce jeune homme qui joue, il a l'air très intéressant. Et c'est ça, de reprendre quelque chose et recréer, c'est intéressant. Et vous avez rencontré tellement de monuments, de monstres sacrés. On va en parler tout à l'heure. Et tout de suite, vous savez qu'il y a une logique dans cette émission et nous, on va parler du buzz, de ce qui fait parler en ce moment. C'est Jérémy Michalak qui va s'y coller. Michalak qui va s'y coller. Voilà. Vous serez bien entourés. Alors, qu'est-ce qui buzz, Jérémy ? Eh bien, le buzz du jour, ce dont tout le monde parle depuis ce matin, je ne sais pas si vous avez écouté la radio, c'est Nicolas Sarkozy, bien sûr, le président qui était invité sur Europe 1 pendant deux heures. Tous les matins, tous les soirs, on fait Europe 1. J'avoue qu'on le fait un peu souvent en ce moment. C'est un peu votre nouveau boulot, un recyclage des chroniques de Cancloun. Alors, non seulement, je recycle Canteloup, mais en plus de ça, je suis rémunéré par Europe 1 et que je fais une grosse promotion puisqu'on se retrouve tous les jours à 15h30 avec l'Henri qui est à l'antenne. Je propose que Patrick Cohen fasse le buzz sur France Inter demain. Oui, il se passe plein de choses sur France Inter. Eh oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait Nicolas Sarkozy qui vienne assister aux chroniques. C'est en tout cas ce qui s'est passé ce matin sur Europe 1, puisque Nicolas Canteloup était dans le studio pour recevoir Nicolas Sarkozy, une chronique ô combien savoureuse, vous allez voir. Et figurez-vous qu'il a profité aussi de la présence de Nikos, notre président, pour nous avouer un de ses péchés mignons puisqu'il est fan de The Voice, la nouvelle émission de TF1. Vous n'y croyez pas et pourtant, c'est la vérité. J'espère que vous resterez un peu après l'émission parce que j'ai des questions à vous poser sur Voice. Ah, vous avez regardé The Voice ? Oui, exactement. Le carton de TF1, nous regardons et je trouve qu'il y a des moments extrêmement émouvantes. Vous permettez que je dise juste un mot. Je vois qu'il y a M. Aliagaskela, j'aimerais beaucoup vous parler de The Voice. Il l'a fait, il l'a fait. Le sujet qui me préoccupe pour ma campagne, c'est The Voice. Je voudrais avoir des conseils pour ma femme parce qu'au niveau The Voice, c'est pas complètement... Oui, c'est sûr, elle était obligée de passer par là, on s'en doutait un peu. Elle était facile, mais elle était bonne. Oui, et puis c'est en empruntant la voix de la chancelière allemande que Nicolas Canteloup a offert une magnifique déclaration d'amour d'Angela Merkel à notre président, son petit Playmobil d'amour. Ah oui, Nicolas, mon petit Playmobil d'amour ! On quitte tous les deux, on s'en fout de sauver le monde, de sauver l'Europe. Arrêtons de nous voir en coup de ventre, de sommeil. Non, non, vive en notre amour, crâle chou ! C'est beau, l'amour qui éclate au grand jour. C'est les morts de rire, Nicolas Sarkozy. T'es déjà morts de rire chez Laurent Gérard sur RTL il y a quelques semaines. Oui, et Nana, est-ce que Nicolas Sarkozy est populaire en Grèce ? Bien sûr qu'il est populaire. Moi, en tout cas, je l'admire beaucoup. Et puis, je pense, oui, parce qu'il a beaucoup été pour la Grèce, mais il était aussi assez sévère pour dire qu'il faut un moment que les Grèces-ci prennent leur chance dans leurs mains et puis qu'ils fassent quelque chose. Ils n'ont pas vécu l'évolution. Oui, parce que c'est très important qu'eux-mêmes, enfin, comme tout le monde, on peut aider, mais il faut que nous, on prend la décision pour donner une solution aussi à notre vie. On est toujours comme ça, ce genre-ci. Portez un garde sur soi et sur son propre système. Oui, en tout cas, je l'admire beaucoup parce que je l'admire pour tout ce qu'il fait. Cette réunion avec l'Europe, on rit des fois, mais vous savez, c'est très important. C'est quelque chose qui n'était pas fait. Finalement, l'Europe, il faut se connaître mieux, il faut qu'on ait plus de contacts, il faut échanger des idées. La vision d'être l'incarnation. Oui, c'est ça. De ce pluriculturalisme. Et enfin, pour terminer, c'est François Hollande, le principal adversaire de Nicolas Sarkozy, qui a profité de la venue du président pour l'interroger sur un sujet de campagne important, le logement. Mais je voudrais m'adresser au président sortant aujourd'hui et droit dans les yeux aborder un sujet qui était peu abordé, le dossier du logement. Comment on fait pour les clés ? C'est ça. Est-ce que vous allez laisser à l'agence ? Non, parce que je vais mettre mon téléphone à mon nom, etc. En tout cas, si tu veux un coup de main pour les cartons, n'hésite pas Nicolas, il y a Manuval, ce qui peut me prêter son cangou. En tout cas, je te laisse mon mail françois-hollande-arrobase présentant-detulle.com Voilà Nicolas Sarkozy qui était invité ce matin dans le studio d'Europe 1. C'était le dernier candidat à se plier à l'exercice d'assister pendant deux heures aux différentes chroniques de la matinale de Bruce Toussaint. Merci beaucoup Jérémy. Je vous propose Nana que nous allions à table et en attendant, on va regarder un petit magnéto ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction de notre invité d'hier que vous connaissez bien. Il va nous parler de vous. C'est Stéphane Bern. C'est Stéphane Bern. J'ai trouvé que, honnêtement, les serviettes étaient un peu courtes. Normalement, on doit avoir des vraies serviettes de table pour voir... Là, c'était un petit morceau de papier. J'aimerais un rond de serviette. Je trouve, vous savez que, comme au Fouquets, puisque c'est un endroit infréquentable maintenant, on devrait mettre le nom, je ne dis pas mon nom sur la table, mais un rond de serviette avec mon nom, comme ça. Il est gourmand, ce garçon. C'est un vorace, mais tous autour de la table. J'ai vu qu'il lorgnait sur mon dessert. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien me mettre au fourneau. Oui, j'aurais adoré, vous savez, être invité aujourd'hui avec Nana Mouskouri. Je lui aurais fait une salade grecque. Parce qu'un hommage, spécial dédicace à mon ami de cœur qui est Nana Mouskouri que j'aime profondément. Oui, on le comprend. Nous, on a la chance d'être avec Nana Mouskouri ce soir. Alors, c'est vrai, Stéphane Bern est ton ami de cœur ? Oui, j'adore Stéphane. On s'était connus il y a quelques années. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'était formidable. On s'est rencontrés à Genève dans un hommage pour Audrey Herbert. Et il était là. Merci. Et moi, comme d'habitude, je devais chanter à la fin une ou deux chansons avant qu'il fasse la vente aux enchères. Et puis, j'ai tremblé comme tout. Il y avait M. Givenchy qui était là. Et c'est la première fois. Il me tenait par la main. Il m'a donné tellement de courage. Alors, vous avez deux points communs avec Stéphane Bern. D'abord, il a une maison en Grèce. Il en parle beaucoup. Oui, je sais. Et puis, en plus, vous avez interprété, enfin, vous avez représenté le Luxembourg, qui est son pays de naissance. Il est devenu luxembourgeois. À l'Eurovision en 1963. C'est ça ? 1963, oui, c'est ça. Donc, ça fait pas mal de choses. Il y a 48 ans. C'est 10 heures. Oui, 50 ans de carrière, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Nana, en 2008, vous avez fait une tournée d'adieu. Vous êtes d'ailleurs passé par Paris où vous êtes produite à l'Opéra Garnier, c'est pas rien. Et puis, vous avez eu deux concerts qui étaient vraiment des apothéoses au théâtre de l'Hérodaticus à Athènes. Là, tout le monde vous a ovationné. Et puis, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, vous revenez. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vous a manqué ? J'ai dit ça. C'est vrai que j'avais dit et tout le monde me disait oui, on dit toujours la dernière et puis on revient. J'ai dit non, c'est décidé. Eh bien, je me suis rendue compte que j'étais un peu dure avec moi. Quand on a fait 50 ans, 55 ans, sur les routes, chanter à droite et à gauche, aller dans tous les pays, tout à coup, c'est l'amour qu'on reçoit. Ça vous a manqué ? J'ai appris à être sur scène et c'était dur de m'arracher comme ça. Évidemment, c'est quelque chose de très logique parce qu'on n'est pas pour toujours. On ne vit pas... Donc, on sait qu'un jour, on va quitter. Et c'était une bonne décision. Ça vous donne l'impression de vivre plus intensément, d'être sur scène, de vous produire, de chanter ? Non, sur scène, tu prends un risque d'être ce que tu ne fais pas dans la vie. Ah, on se dépasse. Mais là, si, c'est une création qu'on ne peut pas s'imaginer facilement, c'est comme si on traversait sur un fil très fin du rêve à la réalité, arriver dans la salle. et là, quand vous allez de l'autre côté, quand vous êtes dans la salle, parce que vous êtes un certain moment, tout le monde est content. On a tous partagé cet amour. C'est un sort de communion. Voilà. Et les gens, les plus... les plus... moi, je ne suis pas très courageuse, mais beaucoup de choses, eh bien, sur scène, tu trouves le courage. Vous vous libérez. Pardon, alors je m'interromps parce que Louana nous a préparé ces délicieux spaghettis à la grecque pour Nana. Voilà, merci Louana. Peut-être que ce n'est pas aussi bon de ce que... Non, 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 il ne faut pas le dire. Ça a l'air délicieux comme d'habitude. C'est pas aussi bon. Je suis très honnête. On va vous dire, Emmanuel va goûter. Comme d'habitude. Et masticer. Nana, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez chanté en beaucoup de langues. Il y en a un qui veut justement vous parler. C'est un grec. Un grec qui a vraiment très bien réussi ici en France. C'est Nico Sayegas. Vous le connaissez ? Oui, oui. Alors il s'adresse avant l'histoire de la mondialisation en Internet. Dans les années 70, Nana allait chanter dans la langue de chaque pays parfaitement. C'est-à-dire que quand nous on croyait qu'elle faisait carrière que chez nous, au début, moi je la regardais à la télévision avec mes parents, c'était moi-même d'origine grecque, avec mes parents, j'étais fier, mais super fier de la voir. En fait, c'était pareil pour l'allemand, c'était pareil pour le latino-américain parce qu'elle parle toutes les langues. Aujourd'hui, Nana peut décrocher son téléphone et parler à Quincy Jones ou au plus gros star de la planète en disant « Hi, this is Nana » ou à Iglesias, voilà, c'est Nana. C'est Nana. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'artiste féminine qui a vendu le plus de disques dans le monde. C'est impressionnant. Oui, parce que j'ai vécu l'histoire du disque un peu plus que les autres. J'étais au début du disque. Vous pensez que ça contribuait ? Dans les années 50, je connaissais 50... 58, j'ai fait mon premier disque. C'était le premier vinyle qu'il faisait parce que je n'ai pas fait les 78 tours mais tout de suite le micro-sillon, les quatre après, Extended Play, comme il dit, et après, le LP. Donc, vous avez vécu C'était la meilleure époque, vous savez. Mais Nana, vous pensez que ça a effectivement contribué à votre succès que de parler autant de langues, je crois que vous parlez six langues ? Je pense que le succès, pour moi, franchement, c'était seulement ma sincérité et ma timidité. Vous étiez très timide, c'est ce que vous disiez, on va du mal à croire. Et que j'ai voulu connaître le monde, enfin, je ne savais pas qu'est-ce que c'est le monde, mais j'ai commencé par la première invitation qui était la France, un monsieur Aizan qui m'a invitée, qui était chez Fontana à l'époque. et c'est très drôle parce que la coïncidence, j'étais invitée avant de venir à Paris, à Berlin, où un film grec était présenté, un documentaire, et j'ai chanté. Vous avez chanté la musique ? La musique de ça, voilà. Et ça a été votre premier succès ? Et c'était un succès en Allemagne immense. J'ai eu mon premier million comme on dit des disques vendus en 1961. Et tout est parti là ? Avec les roses blanches. Et c'était un succès français aussi parce que les royalties, c'était français, c'était une production française. Mais Nana, comment avez-vous fait pour apprendre toutes ces langues ? Vous vous êtes vraiment astreinte à les apprendre ? Ou alors c'est en voyageant dans les pays ? Est-ce qu'il y a une stratégie à un moment ? Vous vous êtes dit il faut vraiment que je sois polyglotte, que je voyage ? C'était votre cœur qui a parlé ? Non, c'était tout à fait... Je disais à chaque fois que j'arrivais dans ce pays, j'avais l'obligation d'apprendre. Ce n'est pas eux qui allaient faire l'effort vers moi, c'était à moi de faire l'effort. C'était une sorte de témoignage de savoir-vivre. Voilà, c'est ça. On reprend les paroles de tout à l'heure de Stéphane Berne. Oui, c'était normal. Il faut arriver dans une culture que je ne connaissais pas. C'était la moindre des choses. Pourquoi ils acceptent qu'ils connaissent la langue ? Ça a été couronné de succès. Les Français vous prennent pour une Française, hein ? Eh bien, je suis fière parce que, vous savez, je voyage et je chante en français aussi. Emmanuel ? Les pâtes à l'aigrec sont très bonnes et j'ai envie de te dire Escalistopoli. Oh ! Escalistopoli, merci ! Elles sont très très bonnes. Voyons notre polyglotte. Très très bonnes. Et alors, est-ce que vous avez aussi ? Par les langues, j'ai appris aussi beaucoup dans la musique parce que chaque pays a son folklore, sa tradition. Vous avez chanté beaucoup de chansons folkloriques. Voilà, et j'ai fait des disques ici. J'ai fait en Espagne, donc dans l'Amérique du Sud. J'ai fait aux Etats-Unis, du country, de tous les styles. Et puis aussi, j'ai fait en Allemagne allemand et en Angleterre. La même chose, chansons des îles. Vous savez, ça se ressemble, tout ça. Nana, est-ce que vous avez aussi fait des publicités dans tous les pays ? Pardon ? Est-ce que vous avez aussi tourné des publicités dans tous les pays ? Non, c'était une que j'ai fait. Malheureusement, pour vous, on l'a la retrouvée et on voudrait la diffuser parce que vous étiez tellement joyeuse, vous étiez là aussi, tellement sincère, c'est troublant. Absolument, vous savez, c'était la première fois où on était invité à un avion privé, aller en Marbella, avec Juchacan, qui était le réalisateur. On regarde juste un petit clin d'œil. On regarde tout de suite. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes Weezard, il parfume, il crée l'ambiance et je danse Weezard, en cadence Weezard, il m'en chante Weezard. C'est unique, ça, quand même. Oui, je l'ai fait une fois, c'était une bêtise et je n'ai jamais refait. Vous pensez que c'était une bêtise, c'est vrai ? Oui, je vais vous dire pourquoi, parce que... Ça sentait mauvais, Weezard ? Non, mais Dalida, c'est la pub aussi, Weezard. Non, non, c'était mes enfants. Des Charles-Trené. Des Charles-Trené, Beko. C'était votre époque, Patrick. Je me souviens de la pub de Charles-Trené pour Weezard. Oui, je crois que c'était aussi Dalida qui avait fait... Et pourquoi c'était une erreur ? Alors dites-nous. Parce que je me suis fait attaquer beaucoup et finalement, je pensais à une chose, que quand tu fais quelque chose comme ça, c'est que tu es payée. Et tu ne sais pas si c'est vraiment bon. Oui, c'est-à-dire que pour votre image, c'était pas forcément... Vous l'aviez fait un peu... C'était quelque chose où je n'étais pas sincère. C'est sincère, je ne savais pas... Ce qui est assez peu fréquent chez vous. Pardon ? Ce qui est assez peu fréquent chez vous. Voilà. Quand je chante, je chante ma chanson, que ce soit une chanson bête ou pas, c'est parce que j'ai envie de la chanter. En tout cas, même dans le regret, vous êtes sincère. Et ça, je dois dire qu'on ne peut que le saluer. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Les téléspectateurs vont sûrement nous rejoindre à 20h25 pour le dessert de Luana. On va recevoir également un auteur qu'on a presque tous lu, Daniel Pénac. Et on va continuer de discuter avec vous, Nana Mouskouri. Merci beaucoup. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Merci d'être restés pour ceux qui étaient là avec nous tout à l'heure. Nous avons partagé notre délicieux dîner avec Nana Mouskouri qui est restée. Ça tombe bien. On avait très envie de continuer à vous poser des questions et on a été rejoints par Daniel Pénac. Merci, Daniel. Bonsoir. Et vous êtes venus pour nous présenter ce livre qui s'appelle Journal d'un corps. On va en parler dans un instant. Avant ça, nous avons reçu un SMS qui vous concerne, Nana. Oui. Alors, on regarde tout de suite si vous voulez bien y répondre. Bonjour, Nana. Faites-vous toujours de la politique en Grèce. C'est vrai que vous aviez siégé au Parlement européen pendant cinq ans. Comment pensez-vous qu'elle puisse sortir de la crise ? La Grèce, évidemment, demande Gérald. Oui, je crois que maintenant, il faut se mettre au travail et il y a beaucoup de choses à changer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que les Grecs, ils ont appris toute leur vie de se battre. Et c'est le moment d'être sincère et de se mettre à travailler. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités pour les gouvernements qui ont fait des choses pas très bien claires dans toutes ces années graves. Et ça, c'est un moment de se prendre en sérieux. Et je l'espère, on ne peut pas faire autrement. Il faut... Vous êtes témoin aussi de la détresse des Grecs. Bien sûr que je... Absolument. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'espoir, qui ne voient plus comment leur pays va s'en sortir. Il y a des gens qui partent, qui quittent le pays aussi. Je sais, mais ça, ce n'est pas nouveau. Les gens quittent quand ils ne trouvent pas une solution, un avenir. Et là, l'obligation du gouvernement, c'est vraiment de trouver une évolution sur tout. Sinon, il n'y a pas de travail. C'est sûr, vous avez raison. Je connais très bien la détresse. Mais... Vous pensez qu'il faut qu'il y ait un sursaut comme ça de volonté ? Vous savez, maintenant, il y a des gens qui vont à la campagne, qui recommencent à travailler le pays. Parce qu'en Grèce, il y avait... Il y a 10 millions et 11 millions d'habitants et il y a 6 millions en Athènes même. Donc les gens, ils se centralisaient là et c'est très difficile. Parce que beaucoup, il faut dire la vérité, il allait dans la ville pour devenir fonctionnaire, s'assurer la suite. Donc maintenant, il faut recommencer. Ce n'est pas possible. ils n'ont pas vu la crise arriver, mais maintenant, ils l'ont vu partout. Et maintenant, c'est le moment. Il faut que ça évolue. Il peut y avoir un aspect un peu positif, donc finalement, à cette crise. Il peut y avoir un aspect positif si ça tend vers une évolution. Ce n'est pas possible. On est arrivé à un point qu'il faut absolument revenir. Il faut... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Le monde ne peut pas finir comme ça, non ? Nana, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce livre qui est le livre de Daniel Penac qui est publié depuis un mois. Un mois. Un mois, journal d'un corps. Alors, c'est l'histoire, c'est le journal intime d'un corps, en réalité. C'est écrit sous forme de journal intime et c'est celui d'un homme qui raconte sa vie de 12 à 87 ans. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur un corps ? C'était pour mettre en valeur le corps qui est souvent peut-être laissé pour compte au profit de l'esprit ? C'est un sujet qui, pour moi, va de soi, quoi. J'avais à la fois et l'objet et le sujet. Aucune raison de se priver. Et en plus de ça, le corps, on n'en parle pas. On l'expose. En France en particulier. Oui, bien sûr. On l'expose, on l'analyse, on le... on le médicalise, il est absolument vu sous toutes les coutures et dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. On le scanérise. Mais le rapport que nous entretenons avec l'intimité physique de notre corps en tant que machine à être, que producteur de sensations, silence. Silence depuis, je crois, le début du 19e siècle, en fait. Pourquoi par piteur ? C'est... Enfin, j'essaie de dire... Je ne sais pas historiquement. Mettons, à partir des années 1830, il y a une réaction, j'imagine, à une exposition. On cesse d'être limpide. À partir de 1830, le silence s'installe sur ces choses-là et ça va s'appeler la bonne éducation dans le domaine. Et vous l'avez brisé ? On n'a vu pas le corps à table. Vous l'avez brisé parce que vous allez jusqu'à la première masturbation, la première fois. Il y a des lecteurs ou votre entourage qui a été choqué ? Ben, les gens sont toujours un peu surpris d'être confrontés à la matière même qui les compose. Oui, ça... Mais cela dit, le narrateur n'écrit pas du tout pour choquer, d'autant plus que c'est un journal très secret, il est le seul à le connaître. Ça lui permet lui-même d'être assez impavide quant à son corps à table avec ses amis, sa famille. Il fout la paix à tout le monde. Voilà l'homme le plus discret, le plus pudique. Mais il tient cette chronique. par le prisme de son corps, finalement, c'est ça ? Oui. Mais finalement, l'esprit n'est jamais très loin. Bien entendu, puisqu'il en est constitutif. Et dites-moi, quel est l'appart autobiographique de ce livre ? Comment fait-on pour raconter le corps, les sensations d'un homme de 80 ans, par exemple ? En ayant un peu vieilli soi-même, en ayant par conséquent vu mourir les gens qu'on aime, en les ayant accompagnés jusqu'au bout, mais en voyant naître aussi les mômes de son immeuble. Il se trouve que mon immeuble est très fertile. Tous les ans, j'en ai comme ça un ou deux. Et comme je y suis depuis 15 ans, je les vois grandir. Donc on voit d'autres corps se développer, nous autres vieillir un peu, etc. Tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de son seul corps. En effet, il s'agit de la relation qu'il entretient avec tout le monde. Il se sent par exemple très partie prenante d'un corps commun, très souvent. Le corps du dortoir quand il est... Tous les gosses qui sont dans le dortoir quand il est enfant. Dans un autobus, il se sent tout d'un coup cellule dans un corps commun. C'est le mot sous toutes ses exceptions. Oui, oui. Daniel, vous avez mis 4 ans à écrire ce livre. Est-ce que le rapport à son propre corps, le corps de l'écrivain, change pendant ses 4 ans ? Il prend 4 ans de mieux. Vous corrigez finalement les premières notes. Non, il ne s'est rien passé de notable. Mais ça, c'est parce que quand vous êtes dans l'action, l'écriture est une action comme une autre, le corps vous fiche relativement la paix. Ce dont il faut se méfier, c'est la décompression après. Alors là, le corps peut se manifester. C'est comme vous, quand vous êtes en tension dans une émission, difficilement vous arrivez quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a vraiment en tension ? Attention, bien dissimulée. Avec des invités par ailleurs. Attention. Merci. En tout cas, c'est un livre passionnant et relativement universel. C'est-à-dire qu'il intéresse les hommes, les femmes et il est bien au-delà des époques, même si vous êtes un véritable observateur de votre époque. Et ça, c'est un point commun de tous vos livres. Et c'est une belle chronique du siècle, on pourrait dire. c'est aux éditions Gallimard pour ceux qui n'auraient pas reconnu la célèbre couverture NRF. Et bien, célèbre aussi, c'est Nana Mouskouri qui va nous interpréter le live avec votre fille. Et c'est un des titres sur l'album. Voilà, un des titres. Je répète. C'est une grande joie de chanter avec ma fille. C'est partagé. Et c'est le live. Bonsoir, bonsoir. On vous laisse vous installer. Ça va ? Ouais. Prête. Tous les arbres sont en fleurs Et la forêt à ses couleurs Que tu aimais Les pommiers roses sur fond bleu Ont le parfum des jours heureux Rien n'a changé Un peu de neige est resté La neige que tu as enlevée Je m'en souviens En m'éveillant, je ne voyais Que le printemps qui grandissait Dans notre jardin Tu riais comme un enfant Tu ne faisais jamais semblant Lorsque tu riais Quand tes yeux clairs me regardaient Tu savais lire à travers moi Chaque pensée Tu étais si fort et pourtant Je te berçais comme un enfant Quand tu pleurais Je t'ai fait du mal bien Des fois pourtant Toute ma vie c'est toi Que j'aimerais Que j'aimerais Pierre Je t'aime Je n'avais que toi Et tu n'es plus qu'une ombre Qui dort près de moi Pourquoi ces fleurs dans le jardin C'est une nuit bleue Illuminée par les étoiles Deux ans que le printemps revient Mais qui ne me sert plus à rien Qu'à me faire mal Malgré tout Malgré le temps Je te revois rire et courir À travers champ Ce fut mon dernier vrai printemps Tu t'es endormi pour longtemps Pour trop longtemps Dans un autre monde très loin Il est paraît-il un jardin Plus beau qu'ici Un grand théâtre Où mon amour Jouer continue Chaque jour D'aimer la vie D'aimer la vie D'aimer la vie D'aimer la vie Bravo, merci Merci beaucoup Merci beaucoup On va vous rejoindre Parce qu'on va faire une photo Tous ensemble Vous connaissez je pense Ce petit rituel de l'émission Merci messieurs Merci Léna Vous pouvez vous lever L'appareil est ici On va essayer de se trouver Une petite place Hop, voilà Venez avec nous Venez avec nous Ah vous avez l'habitude Venez de ce côté là Alors on s'installe Les guitares Les sièges On fait de l'ordre Manu comme d'habitude Prend les choses en main Heureusement qu'on a un manut Et j'en profite pour vous dire Que demain nous serons Avec Diane Kruger Avec Virginie Ledoyen Pour présenter leur film Nous aurons également Marie-Claude Pietra Gala Avec son mari pour leur spectacle Et voilà les bons petits plats De Louana On se met là Tout le monde y est C'est bon Salut à demain C'est à vous Vous reçois aussi Sous-titrage Société Radio-Canada